Chapitre VIII Depuis combien de temps as-tu étudié ? Je vais parler ici encore et de l'enseignement du maître Omaram, mais aussi du maître Peter Denarv, surtout dans le cadre de la fraternité, et je vais encore parler de certains enseignements du maître Omaram, toujours de cette façon, de ce protocole magique. Je spécifie que lorsque je parlais avec le maître Omaram, de cette façon en tout cas, à un moment je lui disais que j'étais très honoré qu'il parle avec moi comme ça, et qu'il prenne beaucoup de temps avec moi, parce que pendant ce temps-là il n'était pas libre ailleurs, etc. Et alors il m'a expliqué que les choses étaient beaucoup plus compliquées que cela, ou moins simples que cela. Et il a parlé de la firme Michaelic, c'était son terme, la firme Michaelic, où il disait je peux parler à 100 personnes en même temps. Donc il était en train de dire qu'avec le corps énergétique qu'il avait à ce moment-là, il pouvait aussi bien parler avec moi et parler avec plein d'autres gens, ou faire d'autres choses magiques, si je puis dire, en même temps. Donc encore une fois, souvenez-vous au début où je disais je ne veux pas trop vous fatiguer, et qu'il avait répondu je suis un jeune homme. Oui, on est loin de l'image du vieux maître que j'ai connu, qui était hyper dynamique pour son âge, mais qui avait quand même 83-84 ans, quoi. Donc c'est aussi une réalité. Et là on a affaire à quelque chose de très très différent. Alors pour revenir maintenant sur le maître Peter Deneuve, à la Fraternité Blanche Universelle, où bon, enfin, il y a une chose que je ne supportais pas, c'est que, comme je le disais précédemment, le maître Peter Deneuve, c'était un clown. Parce que pendant très longtemps, la Bulgarie et la France étaient en guerre. Il y avait eu cette engueulade entre le maître Peter Deneuve et le maître Morham, je reviendrai sur l'essence de cette engueulade, de ce, franchement, rupture. Et le bon fin était très 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 condescendant vis-à-vis de la Bulgarie. Depuis lors, les choses ont tourné. Les choses ont tourné politiquement pour des raisons très différentes, qui n'existaient pas en ce temps-là et qui existent aujourd'hui. Premièrement, en France, il y a eu la DFI, à l'Association de défense pour la famille et l'individu, qui aujourd'hui porte un autre nom, d'ailleurs, enfin bon, je m'en fiche un petit peu, et qui sont toutes ces associations totalement, totalement fanatiques pour démasquer les sectes. En fait, cette association, je les connais très bien, et ils sont 100 fois plus sectaires que la pire des sectes. Ils sont butés, limités, je reviendrai sur ce sujet aussi, parce que je pense que c'est important de parler de ça, mais ils sont très, très simplistes, très fanatiques et, étrangement, très religieux, extrêmement catholiques, alors qu'ils prétendent être sans religion. Bref, ces associations sont devenues très puissantes contre les associations spirituelles, comme le Bonfin, par exemple, comme la FBU, qui s'est d'ailleurs énormément écoulée. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais moi, j'ai connu la grande salle du Bonfin, plein à Rabor, jusqu'à 1200 personnes, et on ne pouvait plus rentrer, quoi. Après le décès du maître Ombram et l'attaque de la DFI, le Bonfin tournait à 200, 300 personnes. Maintenant, je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de personnes au Bonfin en été, mais bon, c'était assez catastrophique par rapport à ce que le maître Ombram avait connu. Il avait d'ailleurs demandé qu'on construise une nouvelle salle, parce qu'il n'y avait plus assez de place, etc. Finalement, aujourd'hui, on pourrait fabriquer une nouvelle salle, mais pour qu'elle soit plus petite, pas plus grande. Et en même temps, étrangement, comme quoi, lorsque la Bulgarie était sous le contrôle des Russes, la fraternité blanche universelle était interdite en Bulgarie, comme toutes les religions d'ailleurs. Et les membres de la fraternité ont énormément souffert, ont dû se cacher, à tel point que quand ils se sont réunis pour danser la panorhythmie, après la libération vis-à-vis de la Russie, les gens avaient oublié. Ils se sont concertés les uns les autres pour se souvenir et retrouver petit à petit la panorhythmie en réunissant des informations, des mémoires des plus anciens qui étaient encore vivants et qui n'avaient pas dansé depuis 50 ans, 40 ans, je ne sais pas. Et quand la Bulgarie a été libérée, lorsque la Russie s'est écoulée, eh bien, c'est assez amusant, la France, elle, s'est écroulée de l'autre côté, c'est-à-dire que les groupes antisectes ont frappé. Donc la fraternité blanche est devenue diabolique en France et a été libérée et même reconnue en Bulgarie. À tel point qu'aujourd'hui, le gouvernement bulgare paye la fraternité bulgare quand ils font des concerts, quand ils passent à la télévision, ils sont très renommés, très respectés, très reconnus. Et il y a énormément de livres de Peter Donov qui sont publiés, malheureusement, en bulgare. J'en ai lu plusieurs avec l'aide d'une fille qui me traduisait tout. Et j'ai étudié un petit peu le bulgare, mais pas au point de pouvoir lire un livre. Et maintenant, en étant aveugle, encore moins. Donc, forcément, par le pouvoir politique, la force politique, la fraternité blanche française est devenue très sympathisante avec la Bulgarie, avec cette lac de Rila, là où se passent les réunions. Pourquoi ? Parce qu'en Bulgarie, on a la paix, on est même honoré, reconnu. En France, on est une secte horrible. Alors déjà, au niveau de la psychologie, on peut se poser la question de la valeur d'un crime qui est un crime dans un pays et qui est complètement reconnu et honoré dans un autre pays simplement parce qu'on a passé une frontière. Ceci, on peut vraiment voir le pouvoir politique bien plus que le pouvoir de la secte. Il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'une secte ne semble jamais être une secte de l'intérieur. Quand on est à l'intérieur, on ne voit jamais une secte. Donc vous pourriez dire « Ah, Hidji est en train de parler de la fraternité blanche. » Oui, peut-être. Pour certains membres du Bonfin que je connais, tout à fait, on peut vraiment parler de secte. Je suis d'accord. Mais on peut parler aussi de secte très largement par rapport à la DFI, tout comme on peut parler très largement de secte par rapport à un pays ou à un groupe politique ou des décisions politiques ou la police ou l'armée. Donc en français, en vieux français, il y avait le verbe paille-poutrée. Paille-poutrée, c'était un vieux verbe qui n'est plus utilisé aujourd'hui et qui a disparu. On disait « tu pailles-poutres » et en fait, ça voulait dire « tu vois la paille qu'il y a dans l'œil de ton voilin mais tu ne vois pas la poutre qu'il y a dans le tien. » Donc avant, c'était tellement présent dans le français qu'il y avait directement le verbe paille-poutrée. On avait mis les deux verbes ensemble. Tu paille-poutres. Donc, les groupes anti-sectes sont des groupes de paille-poutrage. Je ne sais pas si le mot existait, mais moi, je l'invente. Ce sont des groupes de paille-poutrage. et aujourd'hui, il est bon ton, en tout cas, aujourd'hui, la dernière fois que j'ai été au bon fin, il était de bon ton de dire que la Bulgarie, c'était merveilleux, c'était fantastique, c'était... Quelques années avant, vous crachez dessus. Les gens n'ont pas beaucoup de mémoire, c'est marrant, selon la politique qui va circuler. Et... Pendant très longtemps, les gens du bon fin insultaient le maître Peter de Noves, ce qui, comme je le disais auparavant, me mettait hors de moi, mais vraiment hors de moi, parce que je fais partie d'une école Shaolin, arts martiaux, et ainsi de suite, yoga, tai chi, où on respecte nos maîtres. Même si on sait qu'ils n'ont pas été parfaits, on honore nos maîtres pour ce qu'ils nous ont enseigné et l'importance de ce qu'ils nous ont enseigné. Donc, cette attitude de cracher sur le maître Peter de Noves en glorifiant le maître en marme, c'était quelque chose que je ne supportais pas. Et puis, hop, transformation, changement, et d'un seul coup, le maître Peter de Noves devient super cool, la Bulgarie est merveilleuse par rapport à une transformation politique. Dès que ce courant a commencé à souffler, alors là, il y a eu une armée de réincarnation du maître Peter de Noves. Ah ben oui, après, il était de bon ton d'être la réincarnation du maître Peter de Noves. Alors, il y en avait plein au bon fin. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je ne supportais pas. D'ailleurs, moi, personnellement, j'étais, j'ai toujours pris les réincarnations à l'envers. C'est-à-dire que j'ai toujours dit oui, la réincarnation, pourquoi pas ? Mais moi, je serais très honoré de savoir que je suis la réincarnation d'un balayeur ou d'un boucher. Et les gens me disaient mais pourquoi ? Je dis parce que si j'étais un balayeur ou un boucher dans ma dernière vie, vu tout ce que je fais aujourd'hui, quel progrès ! Quel progrès ! Mais si j'apprends que j'étais un grand maître avant, mais quelle catastrophe ! Quelle catastrophe ! Quelle chute ! Donc, c'est marrant parce que les gens voulaient toujours être la réincarnation d'un grand maître et moi, j'ai toujours eu la politique inverse. d'ailleurs, la sœur de ma copine, celle qui s'est fait jeter du bon fin parce qu'elle avait repeint une salle avec le mauvais gars, si je puis dire, elle avait toujours, un jour, elle m'avait sorti un truc, elle m'avait dit, ben moi, j'ai découvert, puisqu'ensuite, elle a suivi un peu la spiritualité, elle m'a dit, j'ai découvert que la dernière vie de quelqu'un, c'est toujours balayeur, dame pipi, ou boucher. Alors, je rigolais avec elle souvent, je lui disais, ah bon, et d'où est-ce que tu tiens cette théorie-là ? Et elle m'a dit, ben, t'as déjà rencontré quelqu'un qui soit la réincarnation d'une dame pipi, d'un boucher ou d'un balayeur, donc ce sont leur dernière vie. Et, il faut bien comprendre le jeu de l'ego. Le jeu de l'ego, il est puissant de partout. Il est puissant de partout. Par exemple, Maître Omraam, avec tout ce que je peux honorer de lui en tant qu'âme, en tant qu'Aïvanov, il était de la même façon, il faut savoir qu'il était impitoyable, que quand il y avait des erreurs, il était extrêmement strict. Et je me souviens, une fois, j'étais à une conférence où quelqu'un avait publié un magazine sur tout son enseignement, avec un titre qui ne correspondait pas. Et, il a crié comme ce n'est pas possible à cause du titre parce qu'on ne lui avait pas demandé le titre. Donc, en fait, on lui a fait une surprise totale, on a sorti tout un magazine avec tout son enseignement, c'était publié assez largement, mais le titre ne correspondait pas. Il n'était pas le meilleur titre, quoi. Et là, il criait vraiment, en disant, bien sûr, vous me faites un cadeau, vous ne me demandez même pas au niveau du titre. Bon, moi, je serais bien content qu'il y ait, ne serait-ce qu'une trentaine d'élèves qui fassent un cadeau comme ça, quoi. Je veux dire, moi, je verrais plutôt super, le cadeau, et pas, non, ce n'était pas le bon titre. Donc, là-dessus, Ivanov, il avait un égo qui était énorme aussi. En même temps, il critiquait l'égo et il y avait des choses où il n'avait pas du tout d'égo, mais en même temps, sur d'autres aspects, il avait totalement l'égo. D'ailleurs, s'il s'est en train engueulé avec le maître Peter Donov, c'est parce que le maître Peter Donov lui a donné des ordres qu'Omram a absolument refusé de suivre. Donc, en même temps, il exigeait une obéissance totale en tant qu'à Ivanov, mais lui-même, devant le maître Peter Donov, il a désobéi. Il a dit, je sais mieux que vous, et il a dit non. Il a fait le contraire de ce qu'il devait faire, et ainsi de suite. Bon, donc on reviendra sur ça, mais il faut bien comprendre que, vous savez, l'orgueil est symbolisé par le lierre, et le lierre, cette plante qui grimpe et qui pousse un peu partout, c'est une plante que vous allez trouver dans les HLM, à Paris, et c'est une plante que vous allez trouver dans les plus hautes montagnes. De tout en bas à tout en haut, l'orgueil est partout. Maintenant, l'humilité n'est pas de se voir tout en noir, mais d'avoir le courage de... Moi, je dis toujours, je sais ce que je sais, par conséquent, je sais aussi ce que je ne sais pas. Voilà. C'est une... J'essaie de... J'essaie d'avoir une définition claire. Si on me demande quelle est ton opinion au niveau des arts martiaux, je n'ai pas une opinion, j'ai une connaissance. J'ai plus de 50 ans d'arts martiaux dans ma vie. Si j'ai juste une opinion, je suis un peu débile, je suis un peu grave. Avec 50 ans d'arts martiaux, je fais partie de l'histoire des arts martiaux. J'étais présent, j'ai même eu mes marques dans les arts martiaux, je n'ai pas eu une opinion, j'ai une connaissance. Depuis 50 ans, j'ai vu des milliers de personnes défiler des histoires différentes, des histoires politiques, d'argent. Je n'ai pas une opinion, j'ai une connaissance. Si on me demande quelle est ton opinion sur les crop circles, je n'ai pas une opinion, j'ai une connaissance. J'ai étudié ça avec une équipe de scientifiques. Pendant une quinzaine d'années, on a visité des milliers de crop circles. Je n'ai pas une opinion, j'ai une connaissance. Il y a une différence entre les informations qui vous sont balancées à l'école, que vos parents vous donnent et que vous croyez être une connaissance toute pure et la véritable connaissance que l'on acquiert par l'expérience, par l'engagement. Donc, on doit savoir ce que l'on connaît, on doit savoir où on a simplement une opinion et on a parfaitement le droit d'avoir une opinion qui est toute subjective et pas plus importante que l'opinion de quelqu'un d'autre et puis quand on a une véritable connaissance. C'est très important. et l'ego va tricher sur les opinions perpétuellement. un jour, le maître Ivanov, non, Mikhail Ivanov, Ivanov, parce que c'était son nom, Mikhail Ivanov, il va lire une grande prédiction en Inde d'un être très important qui va changer certains aspects du monde et ses initiales sont O-M-A et il va revenir avec le nom Omram, Mikhail et Ivanov, il va le changer avec A-Ivanov pour avoir un A au début et donc, il revient en disant ben voilà, on parle de moi, c'est O-M-A, mes initiales, c'est Omram, Mikhail, Ivanov et c'est pour ça qu'il s'appelle Ivanov et plus Ivanov parce que sur son passeport c'était Ivanov et pas Ivanov. Voilà. Donc là, il est clair que l'ego Ivanov-Aivanov a bondi sur cette prédiction pour alimenter le fait d'être une grande âme et on parle de moi dans les prédictions hindous, etc. En même temps, que puis-je dire ? Il est entouré par des gens qui n'écoutent pas ses enseignements. Il est entouré par des gens qui ne comprennent rien. Donc à un moment, je suis presque, comment vais-je dire, d'accord avec lui. Il est obligé, il est épuisé, il est obligé de jouer des cartes pour avoir une autorité qui permettra peut-être à ses disciples de plus entendre ses leçons. Donc, on peut dire oui, c'est de l'ego parce qu'il veut être la réincarnation, da 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 da, mais en même temps, c'est quelque part du désespoir. Bon, donc c'est un mélange entre les deux. Maintenant, c'est un jeu dangereux au niveau de l'ego. Voilà. Donc, le maître Peter Denov a été en même temps rejeté et insulté, puis ensuite, quand la politique glisse entre la Bulgarie et la France, honoré et reconnu. et après, il y avait le livre Hommage au maître Peter Denov. Le livre Hommage au maître Peter Denov, il est sorti quand les choses commençaient à glisser. Si vous prenez les œuvres complètes du maître Amram, vous avez le tome 1 qui est très, très intéressant, un des plus intéressants, je trouve, parce qu'en fait, c'est l'enseignement du maître Peter Denov. Et Amram ne fait que répéter les enseignements du maître Peter Denov et le tome 1 est très avancé parce qu'on est vraiment dans les œuvres et dans les enseignements du maître Peter Denov. Puis c'est à peu près au niveau du tome 2 ou tome 3, mais je crois que c'est le tome 2 déjà, où il y a eu, dans l'histoire des conférences, cette rupture, cette engueulade, et après, quand on est dans le tome 2, c'est uniquement le maître Amram plus du tout en relation avec le maître Peter Denov. Puis après, lorsque les choses s'arrangent politiquement et qu'il est de bon ton d'être avec la Bulgarie, alors, hommage au maître Peter Denov, etc. Donc, il y a la politique aussi de la frate, parce que le maître, hommage au maître Peter Denov, comme tous les autres livres, ce n'est pas le maître Amram qui l'a écrit, c'est la frate qui l'a écrit, c'est-à-dire l'institution politique qui essaie de survivre au regard de toutes ces agressions et autres. Voilà, ça c'était une petite page culturelle pour essayer de comprendre véritablement s'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui et qui sont avec la frate, je suis sûr qu'encore une fois je serais classé comme un grand diable simplement parce que je connais l'historique et connaissant l'historique, je sais que le maître Amram a donné énormément, qu'il ne courait pas après l'argent ou après le pouvoir. Par contre, je sais aussi comment il était. Et tout comme je l'ai dit au début, il n'y a ni ni glorification fumiste d'un être qui est un dieu ou insulte envers une personne. Nous avons une inspiration divine, une essence divine et puis nous avons des choses si je prends ma position pour moi aujourd'hui Idji je suis avec la divinité quand je médite je suis avec la divinité avec la planète terre, avec la forêt, avec la nature et moi humainement je suis infiniment triste et là c'est moi Idji je suis triste parce que parce que je suis vieux parce que je suis seul parce que je suis aveugle parce que je n'ai même pas d'amour pour moi même pas une amie parce que mes propres enfants dont plein d'enfants adoptifs que j'ai eus se sont détournés parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir de problème quoi et on ne va pas s'ennuyer avec un vieux papa qui est seul dans son appartement alors que notre vie est tellement belle et tellement merveilleuse moi j'ai organisé ma maison mon appartement et l'appartement d'à côté pour protéger la vie de ma mère qui pendant 4 ans était paralysée parce qu'elle était vieille elle avait un cancer et j'étais là pour la protéger pour l'aider pour aller la voir régulièrement et je suis pas j'étais pas spécialement amoureux de ma mère mais j'étais respectueux de sa position de son âge et de l'amour qu'elle m'avait donné et maintenant que je suis moi de mon côté maintenant seul dans l'appartement d'à côté juste l'appartement d'à côté c'était l'appartement de ma mère enfin c'est toujours l'appartement de ma mère parce qu'elle n'a pas encore rendu aujourd'hui on le rendra dans quelques semaines et je suis seul dans les deux appartements et mes enfants ça les concerne pas j'ai même pas une amie j'ai même pas une copine j'ai même pas je suis seul je dois payer le prix de la connaissance dans l'humanité je dois agoniser seul et j'en suis infiniment triste infiniment triste pour moi et pour l'humanité parce que ma solitude et mon agonie dans la solitude n'est que la révélation de l'état de l'humanité et force est de reconnaître que la lumière n'est pas passée que ce soit avec Omram que ce soit avec moi la lumière n'est pas passée que ce soit dans le monde la lumière n'est pas passée le monde agonise le monde est au service du malin au service du mal l'aspiration du mal est partout partout et cela me rend profondément triste autant au niveau égotique qu'au niveau d'âme quelle tristesse quel désespoir je finirai donc avec une rencontre avec le maître Omram que j'ai eu un jour toujours de façon magique à travers ma copine endormie parce que j'avais lu un livre sur la jeunesse du maître Omram et sur ce livre il y avait une photo de maître Omram et il y avait au dessus de sa tête je crois un peu sur la gauche si je me souviens bien une lettre de lumière qui apparaît sur la photo donc certains photographes dirait oh ben c'est une erreur technique oui peut-être on peut certainement l'expliquer de façon technique ceci étant il a quand même un shin au dessus de sa tête ou un peu sur le côté qu'est-ce que le shin le shin c'est une lettre hébraïque et si on prend le nom de Dieu donc le tétragramme il est fait de trois lettres dont une lettre qui est répétée deux fois certains le prononcent Yahvé certains le prononcent Jéhovah en fait il y a des centaines de possibilités c'est pourquoi on l'appelle l'imprononçable comme Voldemort dans Harry Potter the one who mustn't be said no who mustn't be told et cela symbolise les quatre grandes forces trois forces répétées enfin qui sont la trinité des forces qui a orchestré et organisé le cosmos finalement le nom de Dieu ce sont les principes la trinité divine qui a organisé le cosmos jusqu'à la vie de notre ADN jusqu'à la structure du cerveau nous sommes des sens cosmiques et Jésus qu'on appelle le Christ le Christ ça veut dire tout simplement celui qui est ouin celui qui est ouin c'est celui qui a reçu une huile divine sur lui d'où le symbole du baptême ainsi de suite Christos ça veut tout simplement dire celui qui est ouin l'énergie du ouin et cette huile particulière représente le fait de recevoir cette trinité en nous c'est pas simplement de l'huile c'est un symbole de cette trinité cosmique de la sagesse cosmique qui nous pénètre de toutes parts et le nom de Jésus c'est Yod He Shin Vau He donc c'est le nom de Dieu et au milieu des deux premières lettres et deux dernières lettres il y a le Shin et le Shin c'est un peu comme un bateau un dessin qui représenterait un peu comme un bateau et c'est le symbole d'un vase qui va contenir toutes les qualités de Dieu donc le nom de Jésus Yeshua on peut prononcer Yeshua puisque le Shin ça peut être Se ou Che en hébreu selon les points qu'il y a Yeshua donc qui a été traduit par Jésus je ne sais pas comment ils sont arrivés à ces traductions le vrai nom d'origine c'est Yeshua et c'est donc les qualités de Dieu Yod He Shin Yod He Vau He et au milieu il y a le Shin Yod He Shin Vau He donc le Shin dans cette image là c'est vraiment très important c'est-à-dire c'est celui qui représente l'incarnation des qualités divines le vase magique qui est l'incarnation des qualités divines c'est pas mal quand même et Maître Omram il a une photo de lui quand il a une cinquantaine d'années 40 ans j'ai oublié avec le Shin qui apparaît magiquement au-dessus de lui qui flotte et ce jour-là j'ai discuté avec le Maître Omram et je lui disais Maître Omram vous dites toujours que votre enseignement c'est pour tout le monde or je vois que vous n'êtes pas exactement tout le monde avec ce que j'ai pu lire sur votre jeunesse sur ce qui s'est passé avec le Maître Peter Donov avec cette photo par exemple et tout cet ensemble de choses vous n'êtes pas exactement tout le monde donc vous avez été capable de recevoir l'enseignement du Maître Peter Donov en répétant que cet enseignement est pour tout le monde mais en même temps vous vous êtes accompagné de manifestations magiques extraordinaires donc moi j'y vois une contradiction je suis c'est clair que c'est magique c'est fantastique c'est merveilleux et je ne suis pas du tout contre mais en même temps c'est très particulier d'imaginer que que vous exprimez que c'est un enseignement qui s'adresse à tout le monde et quand je lui expliquais ça et il m'a dit alors depuis combien de temps as-tu recommencé l'enseignement alors je lui dis en vrai travail ça faisait 3 ou 4 ans à peu près donc je lui ai dit 3 ou 4 ans et il m'a dit et alors tu voudrais avoir le niveau que j'avais après 30 ans de travail continue à travailler et tu verras comme ce que tu présentes est un peu misérables quelque chose comme ça et j'étais un peu perdu alors il m'a dit est-ce que tu trouves que ta façon d'étudier est une façon normale il faisait référence au cours qu'il me faisait en venant à travers ma copine non non c'est vrai que finalement non c'est quand même pas classique c'est vrai alors il disait alors tu vois que toi non plus tu n'es pas complètement norgemal n'est-ce pas oui 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 et après il m'a dit une chose il me disait alors depuis combien de temps as-tu recommencé à pratiquer notre enseignement qui est l'enseignement du maître Peter Donov et l'enseignement du maître Omra Mikhail Ivanov alors c'est là où je lui ai dit ça va faire environ trois ans ou quatre ans et c'est là où il m'a dit alors continue à travailler tu verras un peu comme ce que tu dis est ridicule ridicule je ne sais plus comment il disait et donc j'étais surpris surpris de de ça et c'est tout il n'a pas donné de choses supplémentaires depuis combien de temps as-tu recommencé notre enseignement qui est l'enseignement du maître Peter Donov et l'enseignement du maître Omra Mikhail Ivanov environ quatre ans continue à travailler et tu verras comme ce que tu dis est un petit peu ridicule et cette réponse qui était pour moi quelque peu mystérieuse si je puis dire j'insiste sur cette réponse parce que plus tard dans d'autres chapitres que je pourrais expliquer vous comprendrez l'importance de cette chose dans le sens où les maîtres de lumière savent parfois enseigner quelque chose qui est comme une plante une graine plantée mais qu'on n'est pas encore capable de faire germer et on est capable de parler de certaines choses et et d'aller de l'avant dans dans une pratique en sachant que il nous faudra du temps pour arroser et faire germer cette graine donc là je vous fais participer à un enseignement un peu plus mystérieux du maître Omra qui deviendra clair plus tard lorsqu'il lorsqu'il a enseigné d'autres choses donc pour le moment tout comme moi dans mon initiation vous resterez un peu sur votre fin quel était le but de cette réponse un peu mystérieuse qui je le précise j'avais trouvé plus tard ne répondait pas complètement à ma question parce que si moi d'un seul coup maintenant parce que j'enseigne j'étudie avec le maître de cette façon fantastique je suis moi aussi quelqu'un de fantastique le fait est que ça ne répond pas à la question est-ce que cet enseignement est accessible pour les gens normaux et la question la réponse n'avait pas été totalement donnée depuis lors évidemment j'ai encore travaillé sur la question et étudié de façon différente et ce que j'ai pu découvrir c'est que les gens normaux quelque part ça n'existe pas que nous sommes tous divins et que nous avons malheureusement un esclave l'ego qui est devenu le maître du navire et que ce maître est tout puissant pour étouffer l'ego voilà et voilà je suis désolé on m'a interrompu comme vous avez pu entendre je fais un enregistrement tout à fait spontané et j'avais de toute façon pratiquement fini et ce que je voulais simplement expliquer c'est que tout être est divin tout être est exceptionnel mais tout être a un ego exceptionnellement stupide et puissant et que l'éducation d'aujourd'hui nous enseigne sans arrêt à renforcer l'ego à renforcer le pouvoir et le fascisme de l'ego les mensonges de l'ego l'arrogance de l'ego l'opinion de l'ego le pouvoir de l'ego et tout est fait pour endormir et rejeter la lumière et je pense que des histoires comme la mienne si elles ont à voir aussi avec les réincarnations avec le chemin d'âme que j'ai pu avoir avec l'endroit d'origine d'où je viens en tant qu'âme qui me donne un pouvoir plus grand ou peut-être une inspiration plus grande je voudrais clarifier le fait que cette inspiration plus grande n'a pas rendu mon âme plus puissante mais mon ego plus faible c'est très différent je pense que l'inspiration de l'âme n'est pas un pouvoir plus grand de l'âme ou peut-être que le pouvoir de l'âme c'est de rendre l'ego plus faible plus discret plus humble plus disponible plus prompt et apte à travailler et à s'adapter donc cette promptitude à l'humilité à la disponibilité à la transformation au mouvement c'est une chose que vous pouvez acquérir à tout moment dans votre vie peut-être parce que vous avez un accident peut-être parce que vous êtes triste déçu illuminé inspiré par votre âme ou inspiré par un avènement difficile intense traumatisant bref il y a plein de possibilités différentes dans votre vie de rendre votre ego humble et donc votre âme libre et donc de vous rendre exceptionnellement lumineux et je suis souvent haï et détesté rejeté et condamné parce que je suis le diable seulement je n'ai jamais été le diable pour la lumière j'ai toujours été le diable pour l'ego et je sais bien que les egos me détestent il y a peu de temps je parlais avec Mathieu au téléphone qui me racontait exactement la même chose par rapport à lui lui qui passe sa vie à suivre l'intuition qui passe sa vie à protéger des animaux qui passe sa vie à agir à faire des choses il m'a déclaré qu'il y avait souvent des gens qui le détestaient qui l'agressaient qu'il avait devant lui des tsunamis de rage de colère et oui c'est absolument normal c'est la rage de l'ego l'ego qui est hautement en danger lorsqu'il rencontre un ego qui est au service de l'âme et ça c'est terrifiant pour l'ego parce que cela pourrait faire jurisprudence cela pourrait stimuler mon propre ego à commencer à être humble pour commencer à me tourner vers la lumière au service de l'âme et cet exemple-là c'est terriblement dangereux et au regard de ceci l'ego peut devenir horriblement monstrueux violent impitoyable parce que l'ego c'est tout cet état neutre de cet état de société diabolique et votre ego il n'a pris que des horreurs d'être impitoyable sans merci dans une trahison totale dans une méchanceté absolue complètement totalement et absolument c'est bien triste c'est bien triste mais c'est comme ça c'est même terriblement triste mais c'est comme ça le maître Peter Donov et là-dessus le même le maître Omra a eu des problèmes le maître Peter Donov travaillait énormément sur l'humilité de l'ego et il faut bien reconnaître qu'en Bulgarie avec des paysans avec des gens qui travaillaient la terre avec des gens qui devaient avoir de la discipline qui se levaient le matin pour aller labourer et bien ce sont des gens qui ont développé une certaine humilité et l'enseignement du maître Peter Donov est beaucoup plus passé là et c'est pourquoi il a eu un tel retour positif 50 000 disciples sans internet sans électricité sans pub c'est quand même très fort juste des conférences et des exemples mais les gens parlaient avec enthousiasme aujourd'hui je crois que je pense que mon opinion est que et quant au maître Omran il avait étudié aussi je crois qu'il devait être prof lui aussi donc c'était un intellectuel quand il arrive en France il a 37 ans et c'est un intellectuel et en tant que tel il est beaucoup plus apte à expliquer l'enseignement du maître Peter Donov mais en même temps il est beaucoup plus apte à l'orgueil et il aura donc dans sa vie à un certain moment des crises d'orgueil parce que l'intellect formé est immédiatement intoxiqué à travers l'enseignement de cette société dans l'orgueil dans l'orgueil l'arrogant je suis beau je suis merveilleux je suis fantastique je suis blablabla il y a des légendes que le maître Omran a développé par exemple à Fréjus parfois ils allaient se promener sur la plage puisque le bonfin c'est à Fréjus Fréjus et que si les gens les voyaient blablabla donc ils ne se mettaient jamais pieds nus et il a largement encouragé la légende des pieds du maître Omran et je sais que certains vous entendez ça vous allez dire qu'est-ce que c'est cette connerie mais ça ce sont des petits aspects de danger de l'ego le coup des pieds c'est pas la main c'est l'ego il faut être clair et quand vous entendez ça vous vous aurez tendance à dire mais il est en train de critiquer le maître Omran non je suis en train de critiquer Ivanov avec son ego le maître Omran c'est l'énergie Omran l'âme qui a rendu Ivanov quand même humble même si à des moments il a eu ces petites crises et Ivanov qui n'existait plus du tout en tant que maître Omran une fois qu'il parle avec moi directement et et vous savez vous constaterez que les peut-être pas parce que maintenant c'est un peu c'est maintenant que c'est moi l'ancien mais quand j'étais jeune au bon fin et que je rencontrais des anciens les anciens alors vous aviez trois catégories vous aviez ceux qui disaient frère Michael bah bien sûr parce que j'étais copain avec Omran avant donc moi je l'appelle seulement frère Michael et puis après vous avez le maître Ivanov bah ça c'est la deuxième génération moi j'ai connu Ivanov donc moi je l'appelle maître Ivanov et puis la troisième génération ceux qui disaient le maître Omram ou le maître Omram Michael Ivanov voilà donc je vais dire dans toute simplicité que moi je fais partie de troisième génération et encore plus puisque moi j'ai rencontré le maître Omram beaucoup plus en âme en énergie qu'en pouvoir d'ego et le fait que les gens du bon fin disent certains frères Michael maître Ivanov ou maître Omram bah c'est que l'ego encore une fois c'est pour bien montrer moi je suis à ce niveau là moi je l'appelle frère Michael ah oui moi j'ai connu le frère Michael bien sûr donc si c'est le frère si je suis le frère du frère Michael je suis quand même pas loin d'être un maître moi même si je l'appelle frère Michael bah évidemment et avec un petit coup de pub en plus je suis la réincarnation du maître Peter Donov et c'est reparti comme en 14 donc on étudie la lumière qui est le chemin de l'humilité avec un infini orgueil et l'ego se remet dans le milieu pour tout gâcher finalement la réincarnation n'a pas grande importance ce qui importe c'est ce que je suis aujourd'hui le chemin dans lequel je m'engage chaque jour et chaque seconde de ma vie aujourd'hui ne pas mentir ne pas se mentir à soi-même voir quelle est la puissance de la lumière aujourd'hui complètement et totalement aujourd'hui en moi en chaque seconde de mon existence voilà donc le plus important de tout cela c'est de comprendre sans aucun cinéma derrière la logique véritable du chemin de lumière et du chemin de cohérence et de laisser ce chemin nous guider et mesurer chaque centimètre chaque millimètre de notre existence tout simplement merci merci – Sous-titrage FR 2021